... Alors on est dans le moderne et là je vous avais dit que ça allait devenir de plus en plus intense. Je vais vous montrer deux choses. Un homme merveilleusement intelligent, qui n'est peut-être pas un grand artiste, on ne sait pas, mais qui va être un représentant pour les Américains de l'art au XXe siècle, qui me sert de fond d'écran ici. Et un homme intelligent, ce n'est pas mal, ce n'est pas forcément ce qu'on demande aux artistes en plus, l'air de rien. Et là on va voir que cet homme est très fort dans le scandale, très fort dans la façon de sentir les choses, mais il est surtout intéressant comme personne qui fait évoluer la compréhension du regard sur l'art. Alors c'est Marcel Duchamp que voilà, et puis on finira avec son cousin Germain presque, Picabia, qui est, je vous ai parlé plusieurs fois de mouvements politiques, de contestations, d'anarchies même. Et Picabia, toute sa vie, ne va pas faire semblant de l'être, et le fait que le dadaïsme arrive dès demain, va avec le fait de mettre en cause tout. Qui regarde, qui décide que ce qu'on a sous les yeux c'est de l'art, il ne va pas suffire que je vous dise, et ce ne sera surtout pas mon cas, d'ailleurs c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui, j'aime bien faire cette explication-là, il n'y a évidemment pas du tout l'idée que je trouve ça bien que ce soit de l'art, il n'y a pas du tout l'idée que je trouve ça simple, mais il n'y a pas du tout l'idée non plus que ça soit un truc très élaboré et complexe, vous allez voir que la façon de considérer le sujet n'est pas intellectuelle, pas un télo dans le sens péjoratif du terme. Donc une partie sur Duchamp et sur son travail, et surtout sur sa réflexion, je vais l'expliquer avec deux choses simples qui ne sont pas celles qu'on utilise habituellement, pour préciser, je vais m'appuyer sur le livre de Bernard Marcadet, auquel je peux émettre des réserves, mais qui a une vertu, comme ce sont les grandes biographies de Flammarion, je n'aime pas du tout les biographies, mais faire l'aller-retour, celle de Derrida par Benoît Peter, c'est une merveille, faire l'aller-retour entre sa réflexion personnelle et ses citations, puisque Duchamp est quelqu'un qui a beaucoup pensé, plus pensé, parlé que fait presque, puisque c'est bien le sujet, à partir de quand on est artiste, à partir de quand ça s'arrête, et ce n'est pas seulement le regardeur et le musée qui va le décider, c'est aussi celui qui va proposer quelque chose, qui va jouer avec toute cette histoire de l'art qu'on a vue jusque-là, puisqu'il ne s'agit plus de faire des révolutions en renversant la table pour rien, c'est est-ce que si je ne le fais pas à la main, est-ce que c'est encore de l'art ? Est-ce que si je ne fais que signer quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est de l'art ? Il y a des questions qui vont se retrouver dans le texte de Bernard Marcadet, qui citent beaucoup une série d'entretiens de Pierre Cabane avec Marcel Duchamp, et la façon la plus simple d'expliquer ceci, parce que je vais expliquer un truc qui est finalement assez élaboré, mais de façon assez simple, et ça entraînera peut-être plein de questions. Je vais expliquer deux choses. Marcel Duchamp, il vient de Rouen, il vient de Normandie, et il y a une piste que prend Bernard Marcadet qui est intéressante, c'est ce tempérament normand dont je reparlerai juste après. Et donc, vous vous souvenez, on va les voir juste après, que ses deux frères sont dans l'art, sa soeur aussi, Suzanne Duchamp, qui est moins connue, hélas, et le petit Marcel qui est plus jeune, fait du dessin humoristique, du dessin dans des journaux, dans la presse, un dessin tout à fait normal, ni plus ni moins bien. Et une des deux pistes qui va nous aider à entrer dans Duchamp, c'est ce jeu avec le langage, c'est-à-dire, pour faire simple, entre le titre et l'œuvre, il y a déjà un décalage, il est tout simple, il est presque facile, mais pas grand monde l'avait fait, c'est une bonne façon de commencer à questionner l'œuvre, l'abstraction qu'on est en train de voir arriver avec les Russes, avec les Allemands, avec les Français bientôt, avec Mondrian aussi, quand ça s'appelle sans titre, il n'y a plus de rapport de l'un avec l'autre, mais quand, et c'est là la source que pointe Marcadet qui est intéressante, c'est que dans un dessin humoristique, attention, j'assume, et je demande une caution au proche chassonesque, le jeu de mots minables de ces plusieurs dessins, « Ce que tu es long à te peigner, la critique est aisée, mais l'arrêt difficile », c'est-à-dire, finalement, le dessin, regardez-le, celui-là est un dessin traditionnel, celui-là tout autant, l'astuce est digne de l'Allemagne à Vermeaux, et on n'est pas très loin, si vous vous en souvenez, on a parlé d'imagiers, d'images populaires, mais des petites blagounettes un peu minables vont se retrouver en mesure, et Duchamp va en être un grand amateur, plus complexe, puisque la diligence a l'air d'être arrêtée devant l'hôtel et que la chambre est à l'heure, c'est pour ça qu'on parle de tarifs euro-kilométriques, il y a peut-être une allusion un peu à une galipette, alors celle-ci est d'un niveau assez élevé quand même, c'est que, pour faire court, on n'arrive pas à lire la petite légende qui est en bas, c'est que la dame voudrait jouer la truite, et elle a un peu de mal, et pourtant le monsieur lui dit que c'est un piano à queue, donc dans un milieu à queue d'eau, il y aurait moyen que la truite s'y retrouve. Avoir l'apprenti dans le soleil, c'est ce qui va intéresser les dadaïstes, auxquels Duchamp et Picabia vont apporter leur pierre, et pas qu'un peu, je le montrerai demain, c'est tout à fait passionnant ce jeu avec le langage, faire des blagues, faire des jeux de mots, c'est une façon de détourner l'esprit de sérieux, si l'art est quand même assez lourd, on sort d'une période symboliste, de plein d'ismes qui suivent, futurisme, cubisme, il s'agit aussi un peu de prendre du recul sur cette façon de présenter les choses, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'être blagueur et d'être un petit malin, et de signer une pissotière d'un autre nom que le sien pour être un génie, ce n'est pas du tout la question, justement c'est examiner ce qu'est le génie, examiner les informations qu'on donne au spectateur pour qu'il trouve à comprendre ce qui est devant lui, et souvent le titre est une sorte, vous n'y avez peut-être pas pensé, c'est un peu comme le cadre en peinture, le cadre ne protège pas le tableau, le cadre c'est une sorte d'interface, d'intermédiaire, de main tendue entre l'œuvre représentée, qui était une fenêtre jusque-là, qui est depuis le cubisme avant-hier, une table à plat sur laquelle des rythmes graphiques et plastiques, même avec des vrais objets, se disposent, mais le cadre, quand la toile est accrochée au mur, elle est une façon d'introduction, de lien entre les deux, et vous vous souvenez que chez Mondrian, c'est un vrai sujet de questionnement, et chez Duchamp, c'est plutôt du côté du langage, donc du titre, celui-ci, un de ses premiers, 1911, portrait de joueur d'échec, on reconnaît encore un petit monsieur, un autre monsieur, avec sa main un peu se questionnant, lumière, bec de gaz, donc il y a déjà une association entre les conditions techniques de la peinture, et la peinture elle-même. On peut remonter plus loin, Duchamp, à toute une période qui se retrouve chez Coupe Cash et tous ces gens-là, c'est-à-dire un peu d'impressionnisme, un peu de fauvisme, un peu de symbolisme, au fauvisme, et puis du cubisme, et puis petit à petit, prendre son indépendance, c'est la même chose chez Picabia, on va le voir, qui veut nous montrer des horreurs. Lumière, bec de gaz, c'est une façon de non seulement dire avec quoi ça a été peint et quelle est l'ambiance lumineuse qu'on a devant nous, mais aussi d'associer portrait de joueur d'échec devrait suffire, lumière, bec de gaz, c'est une sorte de rupture dans l'explication. Et voici, je le disais hier, Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, dans le groupe de Putot, qui a pour voisin un coup de cas, et qui sera bientôt rejoint par Jacques Villon, j'en ai montré un peu hier, mais ce qui m'intéressait dans les dessins et gravures de Villon, c'est de commencer à attirer l'attention sur le deuxième sujet qui va passionner Duchamp et qui va nous intéresser aujourd'hui pour le comprendre, jeu avec les mots, décalage de langage, vous avez compris. Deuxième, c'est le rapport à la science et aux explications scientifiques. Et les extraits que j'ai scannés ici viennent du livre de Bernard Marcadet, des citations, la plupart du temps, quand il y a des petites notes, elles situent, il dit ici que le cubisme lui a donné des idées relatives à la décomposition des formes, ce qu'on vient de voir avec les joueurs d'échecs, mais je pensais l'art sur une autre échelle et il va l'amener sur un terrain qui est tout à fait surprenant, qui pourrait plaire aux scientifiques qui nous suivent. Les discussions mathématiques et philosophiques le passionnent, elles l'éloignent de l'habitus artistique de l'époque. L'habitus, c'est un peu l'ambiance générale, l'espèce de façon de penser d'un groupe qui fait commun entre tous. Ce qui l'intéressait, c'est de... Il dit qu'il y a de la passion pour la science à ce moment-là, dans ces années du début du XXe siècle. On discutait à ferme à l'époque de la quatrième dimension. Quand il croisera Gertrude Stein, dans son carnet, elle notera qu'elle a rencontré un jeune homme qui ne parle que de quatrième dimension, géométrie non euclidienne, je ne ferais pas semblant de m'y connaître du tout. Ce n'est pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est qu'un jeune homme, puisque là, il dit que ces gens considéraient ses problèmes en amateurs, va se piquer, d'aller plus loin. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement de regarder la science pour la science, c'est de la regarder parce que ça lui fait s'éloigner de ce que les peintres autour de lui dessinent, de ce qu'est l'art, ce qu'est l'artiste, ce que doit être la révolution moderne. Un petit aparté important, quand il offre pour son mariage à son frère ce petit tableau, qui est un moulin à café, il est de profil, il est vu du dessus et on a le rouage coté et vu du dessus avec la petite machine. Ce qui est assez nouveau et je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est la première fois en art, des flèches, des pointillés qui sont exactement des choses qui viennent du monde des sciences et qu'il a exportées, qu'il va exporter dans le monde de l'art. C'est-à-dire des choses qui sont des codes visuels qui nous permettent de comprendre les choses parce que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de flèches. Si les designers sont bons, les flèches sont dans notre cerveau mais on utilise les choses intuitivement. Les pointillés, les flèches sont des codes visuels qu'on retrouve en bande dessinée, qu'on retrouve dans des graphismes scientifiques mais qui ne sont finalement pas utilisés en peinture. Ce qui va être intéressant, c'est que ce régime d'images dont j'ai parlé quand Picasso pioche dans le cinéma un peu bleu pour la période bleue, quand d'autres artistes de la Croix ou Ingres pioche dans la photo ou Degas et la pratique comme Bonnard ils vont dans un autre régime d'images. Celui des sciences n'avait pas été tant que ça à utiliser. Le nu descendant l'escalier vient de ces recherches de Mewbridge et de Marais et de ces scansions dont je vous ai parlé de temps, de rythme régulier, papier millimétré derrière qui donne une sorte de hauteur qui fait qu'on comprend avec ce repère fixe comment l'image évolue. Voilà, puisque j'en ai parlé un peu dans cette fin du XIXe siècle, le français Marais et l'anglais Mewbridge cherchent à voir ce que l'œil ne peut pas voir et que l'appareil photo va lui permettre de voir. Voilà l'image de Kupka que je vous avais montrée et le voisinage entre l'un et l'autre est tout à fait évident. Par contre, chez Kupka, il n'y a pas cette idée de science qu'on va retrouver développée chez Duchamp tout de suite. Un petit détour par une œuvre de jeunesse qui est assez mignonne, qui est bien dans l'esprit post-pointillisme, elle s'appelle Dulciné et apparemment, Duchamp serait une femme qu'il voit par la fenêtre et qu'il ne connaît pas. Donc, il assemble cinq portraits sans savoir qui elle est. C'est une sorte de reconstitution mentale d'un mouvement. C'est aussi là où je veux en venir. Parce que de mouvement, il va s'intéresser à ça avec une première recherche d'esquisse du nu descendant l'escalier. On a une simplification, on l'a vu, genou, cuisse, épaule. Ce n'est quand même pas flagrant. On a quand même plus d'escalier que de nu. Pour donner une autre version. Pour donner une représentation qui reprend, facile à résumer en trois points, les pointillés, les signes de déplacement. Ça, c'est très, très nouveau. Si vous vous rappelez du cubisme, on a plutôt du futurisme ici. C'est pour ça que j'ai fait venir du chant dans cette session après. Parce que le cubisme est très statique. Il n'est pas du tout en train de représenter du mouvement. Et ce qui se passe ici qui est très nouveau, si on ose faire la comparaison avec Manet, déjà que le déjeuner sur l'herbe nu n'était pas à sa place en étant dans les prés en train de pique-niquer avec des messieurs. Mais là, un nu, normalement, ça pose allongé, ça reste statique. Un nu, ça ne descend pas en escalier. C'est-à-dire, tout sauf l'académie, tout sauf ce qu'on imaginerait de la nudité et d'une peinture classique. Voilà, un travail sur le rythme, un travail sur le graphisme et un travail sur autre chose que les repères habituels en art. Je m'appuierai là aussi sur un petit documentaire arté. Duchamp avait été profondément Duchamp avait été profondément bouleversé, déçu, voire trahi par ces artistes qui clamaient ni jury ni récompense et qui avaient malgré tout censuré son tableau. L'histoire s'est répétée. En 1917, un collectif de créateurs américains décide de monter une exposition indépendante et vous savez ce qu'ils ont pris comme devise, ni jury ni récompense. Le salon s'appelait Les Indépendants car quiconque s'acquittait d'une modique cotisation était autorisé à exposer deux œuvres à cette édition annuelle, la première en 1917. Duchamp était arrivé à New York comme le peintre de nu descendant un escalier. Auréolé de sa réputation d'avant-gardiste européen, c'était une voix qui comptait. Et là, Duchamp a vu rouge. Comment ça, pas de jury ? C'est à moi que vous allez faire croire ça ? À New York, les premiers indépendants. Et la première chose que j'ai faite, ça a été d'envoyer un urinal qui n'a pas été reçu d'ailleurs. Il ne s'est pas contenté d'envoyer un urinoir. Il l'a signé du pseudonyme Hermott. Le comité d'accrochage qui s'est réuni de toute urgence a décrété l'objet trop indécent pour être exposé en public. Duchamp ne veut pas qu'il soit accepté, bien au contraire, car un refus démasquera ces hypocrites qui se prétendent extrêmement ouverts avec leur ni jury ni récompense. Lui est bien placé pour savoir combien ils sont frileux. la société des artistes indépendants ne s'était pas rendu compte d'une chose. Si elle ouvrait ses portes à tout un chacun, la logique voulait que tout objet puisse être exposé. Personne ne devait présenter d'oeuvre faisant office de test. Personne ne devait montrer de certificat ni de diplôme pour en devenir membre. si n'importe qui pouvait être un artiste, alors en toute logique, n'importe quoi pouvait être de l'art. Et l'urinoir refusé fera davantage sensation que s'il avait été accepté pour l'exposition. Vous comprenez le principe qui va intéresser Duchamp ici. Il expose son nu descendant l'escalier à l'Armorichot de 1913. On le voit ici un tout petit peu dans le scan de cette vieille peinture avec Arsipenko et d'autres, Duchamp Villon. Et ce nu, ce tableau fait un scandale absolument et apporte, on dit que la modernité arrive par là aux Etats-Unis, elle va arriver par là mais Duchamp va la suivre aussi. Il est ici dès 1917 avec Francis Picabia et une des mécènes riches américaines qu'il va côtoyer. à la fois un peu de charme, un peu d'intelligence, un bon joueur d'échec et aussi une capacité qu'on va revoir plus tard dans la conclusion de très peu dépenser. Quand Duchamp réalise ce nu descendant l'escalier, il va se retrouver à, dans un premier temps, être vu comme un cubiste ou un cubiste allant plus loin. mais ce qui m'intéresse de montrer ici et de dépasser le scandale qui est de montrer une étagère de biscottes qui tombe du haut d'un point, c'est que ce que je vous disais qui intéresse Duchamp c'est ce rapport à la science. Et on le voit dans les tableaux qui sont un petit peu avant de 1912, celui-ci s'appelle « Roi et reine entourée de nu vite ». Vous retrouvez des choses qui font penser au tube de Fernand Léger, des choses qui, vous voyez, on a des formes qui sont très cylindriques, très issues des machines, comme des découpes à l'intérieur des machines. Et puis le rendu lui-même, les brillances, le dégradé qui fait que c'est assez imperceptible. On est très loin des deux personnages en train de jouer aux échecs. On a une sorte de matrice comme une cloche mais qui est ouverte. Et ce qu'en dit Duchamp est très intéressant parce que l'ailleurs qu'il cherchait avec la science, il le réalise avec le roi et la reine entourées de nu vite. Et voilà le début du rassemblement des deux idées fortes. Jeu avec le langage, rapport à la science. Et il s'explique les séries de dessins autour de la vitesse et du mouvement. Il fait des séries de dessins de nu, un fort et un vite, le roi et la reine traversées par des nu en vitesse, le roi et la reine traversées par des nu vides. Il va faire des recherches de dessins sur ses déplacements et sur ses mouvements autour de la représentation scientifique. Et il va un peu plus loin dans ce jeu sur le langage. C'est que le titre exprime un porte-à-faux par rapport au motif. Et si vous êtes assez vieux pour connaître la Doumègue, c'est le Jules suivant, il dit « Le mot vite était employé dans les sports. Un homme était vite. Il courait bien. Ça m'amusait. Vite est plus dégagé de toute recherche littéraire qu'en vitesse. » S'il disait « nu en vitesse », le mot en vitesse a l'air plus littéraire, plus beau. Alors que « nu vite », il y a quelque chose du décalage entre deux mots qui se télescope. Un peu comme nos collages cubistes que l'on a vus, mais avec le langage. De Jules Laforgue vient la poésie pour le langage le plus ordinaire. « Nu vite », c'est très simple. C'est un plaisir de jouer avec les mots et Duchamp ajoute parce que le mot devient comme une autre couleur, non pas une communication pour dire quelque chose et le faire comprendre, mais il vient un nu vite, ce n'est pas un nu tendre, ce n'est pas un nu bleu. C'est une association et un décalage de deux éléments. Pourquoi est-ce que ce jeu sur le langage est important ? C'est parce qu'il va avec cette façon et il s'appuiera sur la science également en plus de ce jeu sur le langage, avec cette distance par rapport à ce qu'on voit. à donner l'impression, voici les recherches sur le nu vite, à la différence de ces compères cubistes, Duchamp conçoit la quatrième dimension comme une manière de fuir les territoires balisés du rétinien et le rétinien, c'est ce qu'on regarde. Il ne veut plus être dans une image qui est à regarder et qui est jolie, même si c'est encore un peu le cas ici dans la façon de faire circuler la lumière, les contrastes foncés et puis les petites touches bleutées sur le haut et vertes, rouges sur la gauche. Ici, on a des dessins qui ont l'air aussi emmerdants que des schémas de montage de cuisine chez Ikea et c'est ça qui intéresse Duchamp. Le fait de chercher et d'utiliser des petits sigles techniques pour tourner, faire tourner, c'est de donner au dessin une distance qui les rende moins romantiques et créées par la main de l'artiste et on va en voir tout de suite des exemples concrets. C'est ça la distance du rétinien. Rétinien, c'est l'œil. Il ne faut plus un art qui serait uniquement beau pour l'œil. Voilà, les dessins qui va faire Duchamp qui s'intéresse beaucoup aux machines et aux schémas de machines et j'ai souvent l'occasion de l'expliquer de cette façon-là. Vous voyez, on dirait un petit dessin de Léonard de Vinci. Il est créé en italien ou à l'envers, à l'endroit. On ne voit pas forcément ce que c'est mais le fait qu'il y ait un petit mot, une petite flèche, ça donne une espèce de crédibilité technique. Le fait qu'il y ait des ratures que petit à petit Bascal comprendra plus tard et il est lecteur de Duchamp. Si on peut rayer un mot, on le verra mieux que si on ne l'a pas vu. Écrire avec plusieurs stylos, plusieurs graphismes et je le dis de cette façon-là aux étudiants, vous allez les imaginer sourire d'ici. C'est un peu comme quand tu mens à tes parents, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça ait l'air un peu vrai suffisamment pour qu'on le croit mais pas trop vrai précis quand même pour que ça ait l'air d'être un vrai argument. Ce qui intéresse Duchamp et on va le retrouver dans cette œuvre de la fin de sa vie, La mariée mise à nu par les célibataires, même sur une vitre, c'est cette décomposition de schémas qui viennent de machines, une broyeuse de chocolat qu'on va voir tout de suite, des axes, des déplacements hélicoïdaux, des objets qui seront censés servir à quelque chose dans une machine. Tout est utile, rien n'étant trop et quand vous regardez un moteur de bagnole mais ça fait la même chose quand vous regardez Beaubourg qui est une grande machine, on ne peut pas savoir en regardant, en visualisant un moteur, on ne sait pas et à quoi il sert et comment il fonctionne. C'est le principe d'une machine elle-même, elle a son propre schéma interne et c'est ça qui passionne Duchamp, c'est qu'en représentant des machines ou des mécanismes, il va mettre à distance le champ rétinien et celui qui regarde. Il va faire cette peinture de broyeuse de chocolat, donc prendre tel que un schéma qu'il trouve dans un magazine scientifique et qu'il va reproduire en faisant cette broyeuse de chocolat. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le côté mécanique de l'appareil que l'étude d'une nouvelle technique. Il m'était impossible de refaire de la peinture éclaboussée et de coups de pinceau sur la poêle, on ne va plus du tout être l'artiste au sens artiste. Je voulais revenir à un dessin absolument sec, à la composition d'un art sec et quel meilleur exemple de ce nouvel art que le dessin mécanique. Allons un peu plus loin, les lignes droites ont été dessinées à la règle, pas à la main. L'idée était d'oublier complètement la main. Quand vous dessinez de quelque manière que ce soit, votre goût vient inconsciemment. Dès que c'est fait à la main, un robot ne sait pas faire de tâche. Une tâche, c'est un humain qui fait ça, c'est-à-dire une masse avec une forme ou avec une signification même si c'est du ketchup sur mon costume merde alors. Le dessin mécanique donne l'impersonnabilité de la règle au sens du terme de règle. Et donc, on a des tas de schémas, cimetière des uniformes et livres. Donc, on a une merveille de jeu poétique entre ce qu'on voit dont on ne comprend rien, on est bien d'accord, et le titre dont on ne comprend pas plus, mais où le travail du regardeur, nous, va être d'essayer de s'y retrouver. Il fait un stage encore jeune à la bibliothèque Sainte-Geneuve. Il lit beaucoup de livres sur l'histoire de la perspective et de la Renaissance. J'ai pris cet extrait pour vous montrer qu'il lit quand même le Thomas Turgus Opticus de Jean-François Nicéron. Ce n'est pas du tout des petites choses comme-ci comme-ça, ça l'intéresse, cette façon dont la science dessine le monde extérieur. Ce qui intéresse, Duchamp, et voilà le premier résumé de notre première partie, c'est la précision de la science. Comment faire quelque chose qui est l'air précis et non sa prétention à la vérité. Là, c'est pour les petits malins adolescents que vous êtes, c'est-à-dire la science, elle peut donner l'impression et c'est un spécialiste qui vous le dit, il suffit d'avoir des lunettes et une veste de costume et on vous croit. Il s'agit d'avoir une espèce de crédit dans la façon de gérer ses mains, son vocabulaire et dans la stature que la posture intellectuelle comprend. Cette précision n'est pas celle de la science au sens exact, c'est-à-dire ce n'est pas un maniaque qui veut tout recopier, faire exactement comme ça doit être. Il veut que ça ait l'air hyper vrai. Et cette tentation-là, elle est intéressante parce que dans cette peinture de précision, il dit que c'est un tableau hilarant, c'est-à-dire c'est une façon de se moquer aussi de la précision de la science qui est à la mode à ce moment-là. « On peut difficilement penser l'art du 21e siècle sans Marcel Duchamp. » Il puise son inspiration absolument partout et il la synthétise en une nouvelle forme d'art, délibérément critique du passé, tout en ouvrant un champ de possibles inédits à partir de la technologie et de la science. « S'il visitait un musée des sciences et qu'il voyait des machines, il décidait de les intégrer à ses travaux. » « Et introduire des éléments très divers et très étrangers à la peinture, la seule façon de sortir d'une ornière picturale et de couleur qui n'était pas du tout ma façon d'envisager les choses à ce moment-là. » Cette expérience municoise a été décisive pour la suite. « Art ou anti-art ? » Ça a été ma question à mon retour de Munich en 1912 quand j'ai dû prendre les décisions d'abandonner la peinture pure ou la peinture pour elle-même. Duchamp écrit une note ô combien révélatrice en 1913 peu après son retour de Munich. « Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art ? D'art, entre guillemets. » Et il commence à explorer ce territoire inconnu. « C'est Marcel Duchamp. » Pour Marcel Duchamp, l'art était prisonnier du passé et il devait être déconstruit, repensé afin de relever le défi du XXe siècle à l'aune des progrès de la science et de la technologie. « Un courant en épistémologie qui s'est développé entre 1900 et 1914 à Paris jette un pavé dans la mare. Tous les principes scientifiques communément admis sont en fait relatifs. La vérité absolue n'existe pas. » La théorie de la relativité de la connaissance fait couler beaucoup d'encre à la fin du XIXe siècle. Et l'émergence de la géométrie non euclidienne y a notamment contribué. Des géomètres ont ainsi réussi à bâtir des systèmes parfaitement cohérents qui contredisaient l'un des postulats d'Euclide. La géométrie euclidienne, jusque-là gage de vérité absolue, perd alors de sa suprématie. Duchamp est le seul qui comprenne le sens plus profond de cela et qui suggère qu'en matière de beauté de bon goût, l'absolu n'existe pas. De tels concepts sont intrinsèquement relatifs. Voilà. Ce qui nous attend dans cette histoire, c'est un décalage par rapport à cet art qui est devenu sec par Duchamp. Comment on peut représenter quelque chose qui ne soit pas précision de science, non la prétention à la vérité ? Cela m'intéressait d'introduire le côté exact et précis de la science. Cela n'avait pas été fait, pas beaucoup. Ce n'est pas par amour de la science que je le faisais, c'était plutôt pour la décrier d'une manière douce, légère et sans importance, avec ironie. Donc, les schémas, vous le comprenez maintenant, j'ai dit jeu de langage, précision de la science, vont nous permettre de comprendre ce que c'est que ce ReadyMed, l'idée de prendre un objet tel qu'e et de le poser, qui n'est pas qu'un jeu de scandale. Voici l'explication tout de suite. Ce qui nous servira de credo, peinture de précision, vous voyez à peu près ce que cela veut dire, cette ressemblance un peu sèche avec l'idée qu'on se fait du réel, beauté d'indifférence, cela va devenir intéressant et c'est là où je reviens à l'origine normande que soulève Marcadet de façon amusante pour faire comprendre la logique du champ, c'est que finalement, vous savez, on dit des normands et les retrouves chez Astérix, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ce qui va intéresser Duchamp dans la posture qu'il impose au spectateur, c'est être en distance par rapport à ce qu'il voit et on va le comprendre tout de suite. Prendre une roue de bicyclette, la poser sur un tabouret, l'associer. Quand dit Duchamp, dans cette lettre, il dit la roue de bicyclette de 1913 n'a que peu à voir avec l'idée de ReadyMed, je vais expliquer tout de suite ce que c'est ReadyMed, juste en dessous. Elle a plutôt à voir avec l'idée du hasard. D'une certaine façon, il s'agit simplement de laisser aller les choses et de créer une sorte d'atmosphère dans un atelier. On va voir que cet objet ReadyMed, il s'agit pour l'artiste Duchamp de jouer avec ce qu'on attend d'un artiste, c'est-à-dire celui qui est capable de choisir, de dessiner, de faire à la main, de signer. ReadyMed est le nom de la bombe non artisanale inventée par Duchamp pour saper la définition de l'art. On est avec des anarchistes, donc les bombes, ça peut exister. Au-delà de la question de l'objet, c'est bien l'être même de l'art qui est entamé. Exemple concret, comme nous le savons, le mot art veut dire fait à la main. C'est une chose produite par l'homme, fait de sa main, c'est une transformation. Au lieu de le faire, je l'obtiens tout fait. C'est-à-dire, si je prends ça et que je l'achète au BHV, je n'ai rien fait d'autre que le choisir. En faisant ça, en le posant et en l'assommant, il a été fabriqué dans une usine, le lien à la société industrielle qu'on a vue jusque-là, mais ce n'est pas fait à la main. Ainsi, c'est une manière de nier la possibilité de définir l'art. À partir du moment où on définissait l'art comme quelque chose réalisé avec du tempérament et de l'envie, là, ce n'est pas le cas. Il dit, l'électricité, on ne peut pas le définir tellement on peut en faire le résultat. C'est la même chose avec l'art, on ne sait pas ce que c'est. Et contrairement aux allusions, et c'était ça mon premier extrait, quand un jury dit qu'on va prendre tout ce qui est art et qu'on ne va pas être les gens qui diront que c'est ça l'art ou que ce n'est pas ça l'art, on va sortir de l'académisme, on va être moderne, Duchamp les prend à leur propre piège en disant qu'en fait, on ne peut pas, on peut nier la possibilité de définir l'art. Et deuxième exemple, il vient assez vite puisque le premier des ready-made de 14, c'est la roue de bicyclette, mais c'est encore un assemblage en prenant une roue, il dit qu'en passant dans son atelier, un peu comme quand on regarde un feu dans la cheminée qui ne représente rien d'autre que lui-même, il aimait bien faire tourner cette roue, il a regardé, mais c'est encore une association, un assemblage, alors qu'ici, il achète un porte-bouteille, il n'y a pas plus qu'on. Il est un point que je vais établir très clairement, le choix de ces ready-made, ready, c'est prêt, et made, fait, donc il invente le mot valise, ne fut jamais dicté et c'est important que je vous fasse comprendre ça pour aller plus loin dans le ready-made, il y a deux choses à comprendre, le rapport du spectateur et le fait que ça soit indifférent, vous vous rappelez beauté d'indifférence. Ready-made ne fut jamais dicté par une délectation esthétique, c'est-à-dire, quand je choisis un objet, je parle à la place de Duchamp, il faut qu'il soit ni de bon goût, mais ni de mauvais goût non plus. Et si vous commencez à réfléchir à sa place, ce n'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que vous avez très rapidement un rapport empathique aux objets, visuellement, esthétiquement, vous avez envie, vous les aimez bien, et même quand on est devant des films d'horreur ou devant des choses qui sont un peu répugnantes, on finit par leur trouver un certain charme. Prendre un objet de la vie de tous les jours, l'ennemi numéro un, c'est la main de l'artiste, mais l'ennemi numéro deux, c'est le goût, pas seulement celui de l'artiste, mais aussi celui du spectateur. Et voilà les deux terrains sur lesquels l'anarchiste Duchamp envoie une bombe, c'est-à-dire, on a vu qu'il ne s'agit pas de le faire à la main, et il ne s'agit pas que ce soit attirant. Mais on va voir que la question qu'il se pose est qu'assez vite, votre regard va trouver du charme à des choses tout à fait banales. Duchamp déplace la question de l'art comme liée au choix, à la question du goût. Désormais, on n'est plus dans le rétinien, le choix est mental. C'est intellectuellement qu'on va décider de l'objet. Ce qui est drôle, c'est qu'il prend un exemple tout à fait concret, c'est là où je vous dis que c'est un homme très intelligent. Quand vous faites un tableau ordinaire, vous choisissez des couleurs, une toile, vous choisissez le sujet. Il n'y a pas d'art, c'est du choix pour lui. Là, c'est la même chose, j'ai choisi l'objet, rien de plus. Au lieu de le faire, il est tout fait. Ce choix dépend de plein de choses qu'on choisissait, mais ce qui m'intéresse et que j'ai moins souligné, vous choisissez quelque chose qui n'a aucun intérêt visuellement pour l'artiste. Et vous réfléchissez à ça en buvant l'apéro ce soir, arriver à un état d'indifférence envers cet objet, ce n'est pas si simple que ça. Je ne veux pas dire par là qu'il a fait une espèce de prouesse, mais il se pose la question de l'interaction qui se crée entre l'œuvre et le spectateur et c'est là où il va nous faire réfléchir. Il prend un exemple qui va parler à tout le monde, j'en suis certain. Si c'est une chose qui vous plaît, comme une racine sur la plage, on va dire un galet, c'est esthétique en fait. C'est joli, c'est beau, on met ça dans son salon. Ce n'est pas l'intention du rédéme. C'est-à-dire, il faut que ce soit un objet beauté d'indifférence, un objet qui est l'air, je pourrais le dire de façon vulgaire, facilement, il faut que ça ait l'air con, il faut que ce soit le plus neutre possible. On met des bouteilles, on les pose dessus. Par contre, vous entrevoyez une difficulté que Duchamp va comprendre et connaître, c'est que quand on montre les photos de ce porte-bouteille, la photo elle-même, et celui-ci est un des plus grands torts de ce que j'ai trouvé, c'est que l'ombre qui est derrière, la lumière dessus, rend à nouveau déjà l'objet un petit peu joli, un petit peu beau. La façon de le... Celui-là a l'air plus brut, mais il joue de sa matérialité, et celui-là a l'air plus joli. Vous avez compris, vous pourrez le fouiner pour le découvrir, mais il a signé, il a brédiment, il n'a pas abusé du truc pour vendre la réclame un peu partout. Par contre, quelquefois, on en a perdu, il les a refaits. On est vraiment dans un art intellectuel, un choix mental. Il a au tout début, avant même l'association roue de bicyclette tabouret, il envoie une lettre à sa sœur pour son cadeau de mariage, il ne peut pas être présent, et il lui dit de réaliser à sa place le redimé et de le signer. Il ne s'agit pas de trouver quelque chose de beau, et c'est là le tête baincou et tête baincou, il ne faut ni que ça me plaise, ni que ça me déplaise. Dernière chose qui va avec, la chose intéressante pour moi est d'extraire de son domaine pratique ou utilitaire l'objet et de l'amener dans un endroit vide. Vide de tout, vide à un point que j'ai parlé d'anesthésie complète, l'anesthésie visuelle même. Il ne faut pas qu'on ait un rapport d'attirance ou de revue. Le redimé est l'accélération d'un processus de dissolution des oppositions qui serait est-ce que mon objet c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art ? Est-ce que c'est de bon goût ? Est-ce que ce n'est pas de bon goût ? Ce n'est pas la question, il veut aller au-delà. Le redimé fait aussi, et c'est la dernière chose sur le sujet, échec à la notion de responsabilité. Ce n'est pas moi qui le fais. D'ailleurs, je l'ai acheté tout fait, je l'ai juste signé. J'objecte à la responsabilité, c'est-à-dire, il ne dit pas qu'il fait un truc génial, il ne dit pas qu'il est génial, mais par contre, il est très malin. C'est qu'en présentant une œuvre achetée toute faite, signée à un salon, si elle était acceptée, ça marche, si elle est refusée, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il fait un pas de côté pour dire, finalement, tout le monde veut de la modernité, il y a un geste iconoclaste, une manière de dédéifier l'artiste. L'artiste n'est pas un dieu créateur qui pondrait des œufs d'or et de rabaisser son statut dans la société. Dernière chose, et c'est ça là qui me fait admirer l'intelligence de Duchamp, c'est que quand les, après les dadaïstes, les surréalistes vont s'intéresser au travail de Duchamp et de Picalia, c'est dadaïste, on verra demain, 1914, surréaliste 1924, Breton va faire une définition dans son dictionnaire « ready-made, objet manufacturé, promu à la dignité d'objet d'art par le choix de l'artiste ». Et ce qui va poser problème à Duchamp, il tourne la tête en les regardant, c'est que en choisissant un objet et celui-ci est encore plus saisissant puisqu'il est répugnant, puisque normalement une piscotière c'est plutôt fait pour pisser dessus, je précise aux filles que ce n'est pas dans le bon sens, le tuyau devrait être sur le haut et s'il n'est pas connecté, ce n'est pas la peine d'essayer. Le fait de le signer, le fait de le poser un objet qui soit inutilisable, neuf, acheté tel que, va soulever des tas de questions et Duchamp est obligé de convenir, c'est là où Marc Adé est intéressant, c'est que le ready-made contredit son intention inaugurale, c'est pour ça qu'il en avait fait très peu, il n'a pas voulu beaucoup faire de... Parce que les ready-made, ils finissent dans les musées en fait. Le fait que les ready-made soient regardés avec la même révérence que des objets d'art veut probablement dire que je n'ai pas réussi à résoudre le problème qui consiste à essayer d'en finir complètement avec l'art. Et il dit « Je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a une sorte de revalorisation esthétique de l'ensemble. » C'est-à-dire, et je l'ai passé ici, Alfred Stiglitz va exposer l'œuvre dans sa galerie 291 à New York. Et d'un seul coup, ce qui était un pied-de-nez, ce qui était une moquerie de redevient avec un statut élaboré, précieux de l'art. Ce qui est intéressant et qui vous permettra de rentrer tout doucement dans le travail de Duchamp, c'est qu'il y a beaucoup de ses œuvres sur lesquelles je vais passer vite maintenant. C'est un travail sur le regard et l'estimation de ce qu'est de l'art ou pas. Il va lui-même faire une boîte, une série de boîtes qui est édité en nombre limité, dans laquelle il met des reproductions de ses œuvres. Il fabrique lui-même des espèces de faux qui sont une sorte de résumé de tout son travail. Voilà, la petite boîte avec, c'est trop drôle, une mini-pissotière, un mini-air de Paris, une mini-underwood, une mini... Et on peut acheter l'ensemble. Le regard des fenêtres occultées, des choses qui, quand on les active avec un moteur qui est derrière, deviennent d'un seul coup des mouvements de machines, c'est-à-dire ce qui était des plaques plates, deviennent des cercles. Duchamp va faire un peu de cinéma et s'intéresser au regard qu'il y a dessus. Dans celui merveilleux « Pourquoi éternuer rose, c'est la vie ? » Ce qu'on voit ici a l'air d'être des cubes de sucre, mais sauf qu'ils sont en marbre, donc dès qu'on va vouloir le soulever, ça ne va pas ressembler à ce que ça a l'air. Et ce regardeur qui fait l'œuvre, Duchamp va le redire ici. ...où ces œuvres sont confiées au Musée des Beaux-Arts de Philadelphie. Désormais, les artistes peuvent aller découvrir pour la première fois par eux-mêmes son travail « La galerie du chant du musée ». Lors d'une intervention sur le processus créatif dans les arts, Duchamp expose sa vision de l'acte de création. Une œuvre d'art a beau être réalisée par l'artiste, elle doit être vue par le spectateur pour atteindre sa finalité. ... L'art existe par le regard. Or, le danger de l'institutionnalisation n'est pas tant que le spectateur soit exclu, mais qu'il soit dépossédé, privé du droit de dire « Ceci n'est pas de l'art ». « Si toute œuvre est d'art, dès qu'elle est exposée dans un musée ou une galerie, celui qui regarde n'a plus voix au chapitre. » Il a donné un rôle actif au spectateur. Si quelqu'un a l'impression de voir un tapis navarro, tel Roosevelt devant nu descendant un escalier, Duchamp estime que c'est son droit absolu de spectateur et même qu'il a complété le tableau par son interprétation. « Certes, ce n'est pas celle de Duchamp, mais rappelez-vous sa pirouette, je me contente de faire l'œuvre, je ne la finis pas, c'est vous qui allez la finir. » Les uns ont acclamé et félicité Duchamp pour ce changement radical, voyant en lui le libérateur spontané de la jeune génération qui pouvait désormais faire de l'art avec absolument tout ce qui lui tombait sous la main. À contrario, ses détracteurs lui reprochaient d'avoir précipité l'avènement du « tout est bon ». Et naturellement, quand tout est bon, plus rien n'a vraiment d'importance. « Je ne me importe pas de l'art parce que c'est tellement discrédité. » « Mais vous avez contribué à la discrédité, non ? » « Oui, déliberément, oui. Donc, je veux vraiment écrire de ça parce que c'est une façon que beaucoup de gens ont fait de la religion. C'est une sorte d'adoration de l'art aujourd'hui que je trouve innecessaire. » Voilà ce que c'est qu'être un anarchiste de l'art, une façon de détourner. Et voici un extrait d'un documentaire sur Jean-Michel Basquiat en train de regarder des Duchamp. je vous remontrerai une autre fois le Picabia ami qui, avec lui, va se retrouver dans le groupe de Puto d'abord et surtout, merveilleusement, comme anarchiste aussi, Duchamp à gauche, Manré à droite, dans un film écrit par Picabia et réalisé par René Clerc. À demain ! Sous-titres par Juanfrance